What's going on guys, nous allons parler de Resident Evil 2, je sais franchement je sais pas quoi dire, je suis en extase devant ça, alors j'ai mis énormément de temps, alors j'ai présenté l'E3 en direct pendant que c'était diffusé sur Twitch, j'ai mis énormément de temps à comprendre que c'était Resident Evil 2, je l'ai compris jusqu'à quand j'ai vu en fait Léon avec le badge de RPD, de la police de Raccoon City. Je l'ai vu, je l'ai compris juste quand j'ai vu ça en fait, j'ai mis énormément de temps, j'avais un peu peur qu'il le montre, mais j'avais très envie qu'il le montre au même moment, j'ai rien de mauvais à dire, j'ai rien du tout de mauvais à dire. Le Resident Evil 2 remake a même perdu son sous-titre remake, ce qui veut dire que du bon, quand les jeux perdent le sous-titre remake ça veut dire que ce sont des jeux à part entière, pour moi je trouve que ça fait un plus pour le jeu. Et maintenant il s'appelle strictement Resident Evil 2, point barre, c'est tout, c'est un nouveau Resident Evil 2. Mais pour les grands fans, tout ça qui disent, ah non, c'était mieux l'ancien, non, ça c'est un nouveau jeu, il faut vraiment le prendre à part. Il n'est pas là pour cracher sur l'ancien jeu, il n'est pas là pour cracher sur vos mémoires, il est là pour donner un signe, une vue en fait sur ce qui était vraiment les Resident Evil, ce qu'on a connu avant, pour les nouveaux joueurs en fait, pour nous. Et même pour les anciens fans, c'est vraiment bien. En tout cas, niveau graphisme, c'est super beau, je suis très content des graphismes, ils sont très sombres. Et alors maintenant je vais parler directement bien sûr du Léon, alors je n'ai pas encore vu de vidéos sur Youtube en disant, ah le nouveau Léon il est jeune, c'est pas la même tête. C'est un remake, alors je suis content que je n'en ai pas encore vu des vidéos comme ça, mais c'est un remake, ils ont refait de A à Z, le jeu est à 100% neuf. Le problème avec Léon, qu'on connait, Léon est devenu un héros, Léon est devenu une sorte de super héros qui ne peut pas mourir. Alors que dans Resident Evil 2, je vous rappelle que Léon c'était son premier jour dans la police de Raccoon City, donc au RPD quand il est arrivé. C'est sa première journée, c'est sa première journée, c'est une rookie Léon, c'est pas un héros, c'était un mec comme vous et moi qui venons de l'académie de police et on fait notre premier jour sur le terrain. Et c'est comme ça. Et là, déjà il est beaucoup plus jeune, on voit tout ça, c'est un nouveau visage et tout, moi ça ne me dérange pas du tout, le visage je le trouve très classe. Et il est jeune, donc il doit avoir dans la vingtaine. Et ça reflète bien le fait que c'est une rookie. Parce qu'on n'avait plus le sentiment qu'on allait mourir en fait dans les Resident Evil, parce que notre personnage était tellement un super héros. entre Chris Redfield, Léon S. Kennedy, machin et tout. Là, pourquoi pas ? Là, peut-être, là on a plus peur pour nous en fait. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Aussi, ils ont aussi changé Claire évidemment, donc ça montre vraiment qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus. Aussi après, par rapport au gameplay, on voit du gameplay, on voit très peu de gameplay, mais on en voit quand même. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient confus par rapport au jeu, en disant que ça allait être de la première personne, ou alors des écrans fixes, tout ça, comme les anciens. Non, ça va être du troisième personne, comme Resident Evil 4. Mais, Resident Evil 4 était beaucoup plus action que Survival Horror, on est tous d'accord avec ça. Après, le 5, ça a été encore plus action, le 6, etc. Là, on retourne dans un système de jeu lent, beaucoup plus lent, beaucoup plus intense, niveau survie et horreur. Et ça, je kiffe à mort. On est beaucoup plus proche des Resident Evil Revelation, pour ceux qui connaissent, le 1 et le 2. Et en mieux. Ça, c'est le noir du début, qui se transforme en zombie, etc. Mais vous voyez que là, il y a une conversation qu'on n'a jamais eue. Donc, peut-être qu'ils vont prendre l'histoire, la modeler différemment, l'allonger, la raccourcir, casser des parties, rajouter des parties, peut-être. L'histoire va être complètement refaite, mais en gardant les grandes lignes. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que faire des copies, c'est pas intéressant. Là, ils ont fait autre chose. Ils ont fait vraiment autre chose. Et ça, c'est important. Raccoon City est ultra beau. Les zombies font ultra peur. Les zombies font peur. Ça fait très, très longtemps. Ça fait des années qu'on n'avait plus peur de simples zombies. Là, les zombies font peur. Et je vais vous montrer un truc qui fait encore plus peur. Pourtant, cet animal, cette B.O.W. Cette B.O.W. Cette arme biologique, on la connaît depuis plus de 10 ans. Et elle recommence à faire peur. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est très dur à faire. Et ils l'ont fait. On va le voir bientôt. La femme qu'on va voir là, ça, c'est la femme que le chef de la police tue, je crois, parce qu'elle s'est fait mordre. Vous avez vu un peu le truc dégueulasse, horrible, qui fout les boules. C'est ça. C'est le liqueur. Il est là, après. Vous avez vu ça ? Les liqueurs, on en a tué des milliers au cours des plus de 10 ans. On les connaît, ces trucs-là. C'est comme les hunters, tout ça. Ils font plus peur. Mais là, dans ce jeu, ils ont réussi à les rendre. Terrifiant. Je ne veux pas dire, mais ça fout les boules. Ça fout les boules. Et je suis ultra content de ça. Et Raccoon City est juste magnifique dans la nuit, comme ça. Elle est juste magnifique, Raccoon City. Quoi dire d'autre ? Franchement, j'ai rien à dire. Toutes les personnes sont refaites. Il va y avoir des nouvelles conversations, nouveaux morceaux d'histoire, comme je dis, je présume. Et bien sûr, moi, ce que je voudrais maintenant, parce que Resident Evil 2 Remake a perdu son sous-titre, comme j'ai dit, il s'appelle maintenant Resident Evil 2. C'est très bon signe. Et ce que je voudrais, c'est que maintenant qu'Apcom continue à travailler... Là, on voit, c'est du gameplay, ça. Donc, vu à la troisième personne, tout ça. Donc, le jeu va être comme ça, mais beaucoup plus lent qu'un Resident Evil 4. Enfin, ça va être beaucoup moins action. J'espère qu'il n'y aura pas de coup de mêlée. En tout cas, pas des trucs OP, comme genre Resident Evil 4, 5 et 6, quoi. Moi, ce que je voudrais maintenant, ça c'est Claire. Et ça, c'était Sherry, la fille de William Birkins. Je veux qu'ils travaillent sur Resident Evil 3. Parce que là, ils ont fait un travail magnifique pour le moment, de ce qu'on voit, c'est magnifique. Et Resident Evil 3 pourrait être la suite, parce que Resident Evil 3 se passe en même moment que Resident Evil 2. Ça, c'est sûrement Ada. Je l'avais déjà dit, ça, avant, en fait, quand ils ont annoncé le 2 Remake. J'avais dit, vous voyez, maintenant, il s'appelle vraiment Resident Evil 2, c'est magnifique. J'avais dit, pourquoi pas enchaîner sur le 3 ? Et là, avec ça, je me dis, mais alors, pourquoi vraiment pas enchaîner sur le 3 ? Il faudrait vraiment enchaîner sur le 3. Ça prendra déjà beaucoup moins de temps, parce qu'ils ont déjà une partie des assets du jeu. Ils ont Raccoon City, enfin, modelé sûrement à moitié, parce que dans le 3, on voit beaucoup plus de Raccoon City. Mais ça leur prendrait beaucoup moins de temps de travailler sur le 3 que ce qu'ils ont fait sur le 2, par exemple. Ils ont pris 4 ans pour le 2, je crois. Donc, ça, ça serait vraiment bien. J'espère, en 2020, genre, j'espère voir Resident Evil, en fait, 3, personnellement, Remake, le 3 Remake. Donc, voilà. Non, franchement, je vais arrêter là, parce que je n'ai que du bon à dire. Donc, à la limite, ça ne sert à rien que je fasse la vidéo, mais j'avais tellement envie d'en parler. Pour moi, pour l'instant, c'est parfait. À moins qu'il y ait une grosse merde dans le jeu qui nous sorte qu'au final, c'est un jeu beaucoup plus action, comme le 4. Bon, là, je serais déçu, oui, certes, je serais très déçu. Mais de ce que je vois là, ça a l'air lent, mais lent dans le bon sens. Ça a l'air survie horreur, ça a l'air oppressant, les monstres font peur, les zombies font peur, Mr. X, le tyran 001, je crois, ou je ne sais plus lequel, font peur. Voilà, donc, franchement, bravo. Bravo, bravo à Capcom. J'ai été déçu avec Resident Evil 7, mais là, il remonte dans mon estime. Et j'espère, franchement, j'espère que franchement, dans les fans, dans nous tous, et dans les ventes, que ça va se voir, qu'on préfère Resident Evil, peut-être avec une troisième personne, qu'une première personne. J'espère que Resident Evil 2 va beaucoup mieux marcher que le 7. C'est peut-être méchant de dire ça, dans un sens, mais je veux voir plus de Resident Evil 2. Je veux voir plus de Resident Evil comme ça, en fait. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Elle servait strictement à rien, la vidéo, mais j'avais envie d'en parler. Voilà, donc, pourquoi pas en parler sur Internet ? Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se reverra sur la prochaine fois. Je vais sûrement parler de Death Stranding, un peu, parce qu'on a vu pas mal de gameplay. Donc, je voulais en dire quelques mots. Mais voilà, vraiment très très content de Resident Evil 2. Merci. 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 Merci.